Par où commencer ? Récemment j'ai fait un coming out officiel sur cette chaîne, bonjour, je suis bisexuel, envie de faire votre connaissance, alors comme ça vous aussi, ça m'étonne pas. Plein de super réactions, je m'attendais honnêtement pas à ça, enfin je m'attendais à du gentil, mais juste pas livré par camion-benne quoi. Là je me suis retrouvé avec 40 tonnes de gentil sur la gueule, c'est pfff, survigorant hein. Mais subtilement je vois un commentaire « t'es pas bi, t'es pan », un deuxième « tu t'es trompé, tu es pansexuel », un troisième, un quatrième « ce que tu décris ce n'est pas la bisexualité, c'est la pansexualité ». Bon, et ça s'arrête pas à quatre, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui me disaient à propos de mon coming out « tu t'es trompé ». D'où, d'où les gens, j'ai condensé 15 ans de vie en 7 minutes, il vous manque quelques infos les gens, et ça a carrément relancé un débat millénaire, c'est quoi la différence entre bisexuel et pansexuel, et au fait, c'est quoi le meilleur des deux ? Et j'en ai grave marre de ce débat, et c'est pour ça que je fais une vidéo dessus. Ouais faut pas chercher ma logique par contre c'est quoi bi ? Déjà on commence fort parce que suivant là où on cherche on trouvera pas la même définition. Sur Wikipédia, il y a plein de sources qui donnent comme définition à la bisexualité le fait d'être attiré sexuellement ou romantiquement par les personnes du même genre que soi et aussi d'un autre genre. Moi par exemple je suis un mec et je suis attiré par mon genre, les mecs, et par pas mon genre, les non-mecs, donc les meufs et les non-binaires. Et si on cherche ailleurs, genre sur SOS Homophobie, on tombe sur « on définit couramment la bisexualité » comme le fait d'être attiré ou d'éprouver des sentiments amoureux pour des personnes des deux sexes. Ce qui est moins inclusif déjà, mais bon sur la même page on voit que Freud est considéré comme un spécialiste de la bisexualité, donc euh... non. Non en fait, juste c'est un non global. Et si on veut se la jouer historien de la bisexualité, la première fois que le mot bisexuel a été utilisé pour parler de sexualité c'était en 1892, et ça venait de gens qui disaient pas « ah tiens y'a peut-être plus de deux genres », donc forcément y'a 130 ans y'avait pas marqué, ça inclut aussi les non-binaires. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas les inclure, on utilise pas les mots de la même manière qu'on les utilisait y'a 130 ans. Par exemple y'a 150-200 ans, le mot voiture était utilisé pour décrire un truc tiré par des chevaux. Et maintenant bon, quand tu dis voiture, t'imagines pas un truc tiré par un cheval. Voilà. Y'a une évolution. C'est quoi « pan » ? Eh, c'est un peu le même combat qu'avec le mot « bi », parce que la définition est pas la même partout. Ah, ce serait trop simple sinon. Je vais aller sur Wikipédia, ça sera le plus simple. La pansexualité, ça veut dire qu'on peut être attiré par un individu de n'importe quel sexe ou genre. Et ce qui est génial, c'est que même Wikipédia en anglais est pas complètement d'accord, parce que la définition commence pareil, mais ensuite on rajoute « les personnes pan peuvent se définir comme gender blind, c'est-à-dire que le genre et le sexe ne sont pas des facteurs déterminants dans leur attirance amoureuse ou sexuelle ». En gros c'est le fait de dire « bah quel que soit le sexe ou le genre, bah je m'en fous ». Et un peu d'histoire pour le terme « pansexualité », le terme a été utilisé pour la première fois en 1914 par… Freud. Aka, le mec qui avait rien compris à la vie mais qui parlait très fort, du coup y'a encore des gens qui le citent un siècle plus tard. Mais quand il disait « pansexualité », pour lui ça avait une définition totalement différente, et c'est seulement dans les années 70 que ça a commencé à être utilisé pour parler du fait d'être attiré par tous les genres. Et ok, je shame Freud parce que pire mec, mais faut pas se baser là-dessus pour dire que « pan » c'est un mot qu'il faudrait pas utiliser. Parce qu'en vrai, la plupart des mots en lien avec les identités queer, genre homosexuel, bisexuel, pansexuel, trans, bah c'est des mots qui ont au moins un siècle et qui ont été créés par des chercheurs de l'époque qui se disaient que c'était des maladies un peu bizarres. Et d'autres mots comme queer ou gay, bah ça a été des insultes que les communautés LGBTI se sont réappropriées. Donc bah les mots en lien avec nos identités sont rarement très safe avec une origine très cool, mais malheureusement bah c'est les mots qu'on a et en vrai autant se les réapproprier, franchement. Et je m'éloigne du sujet mais vous inquiétez pas hein, j'y reviens, j'y reviens vite, vous inquiétez pas. Et du coup le mot « pan » est utilisé soit pour dire qu'on s'en fout complètement du genre, soit pour inclure tous les genres. Et y'a aussi quelques personnes « pan » qui utilisent le mot « pan » pour inclure les personnes trans comme si c'était un autre genre à part entière, mais ça c'est le seul truc sur lequel je vais juger de toute la vidéo, mais c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Trans c'est pas un genre. Un mec trans c'est un mec, du genre « mec ». Une meuf trans c'est une meuf, du genre « meuf ». Du coup, quelle différence ? Comme vous avez pu le voir, les définitions se regroupent beaucoup, donc 90% des personnes bi ou pan correspondent aux deux définitions. J'ai même fait un petit tableau pour aller d'une définition la moins inclusive à la plus inclusive. Bi ça peut être pour deux genres ou pour tous les genres, et en vrai ça peut aussi vouloir dire « ne prends pas en compte le genre » dans ses préférences, parce qu'il n'y a rien dans la définition qui obligerait à ça. Et pan ça peut être tous les genres et « ne prends pas en compte le genre ». Et techniquement, même si c'est une façon nulle de l'utiliser, il y a des personnes pan qui se disent pan pour inclure les personnes trans, mais ils ne sont pas forcément au courant qu'il existe des personnes norminaires, ce qui fait que ça correspond aussi à la case deux genres. Je disais 90% tout à l'heure, mais en vrai, il y a limite 100% des personnes bi et pan qui correspondent aux deux définitions. Ils peuvent donc se définir comme l'un ou l'autre uniquement en fonction de leurs ressentis et de leurs préférences. Et les deux sont légitimes, sauf le fait de se dire pan pour inclure les personnes trans, mais bon je ne veux pas revenir là-dessus, ça c'est de la merde. Et aussi accessoirement, enfin personnellement je ne connais personne qui se dise bi en disant « ouais parce que je n'inclus pas les personnes non-binaires ». Vraiment, je ne connais personne qui fasse ça. La différence entre les deux, c'est vraiment que les deux mots ont des origines différentes et ont des connotations différentes suivant le milieu où on les utilise. C'est comme en anglais les mots smart et clever. Tu vois, grosso modo c'est la même chose, hein, on va pas se le cacher. C'est juste, tu vois dans la phrase « Ah, est-ce que ça passe bien ? » Ou comme « pain au chocolat et chocolatine », c'est vraiment ça en vrai, c'est juste. Il y a des endroits où on dit pain au chocolat parce qu'on a l'habitude de pain au chocolat et du coup chocolatine c'est bizarre. Ouais, c'est exactement ça. Je suis désolé. Dans les milieux majoritairement pan, le terme bi est associé à un côté pas très inclusif, pas très woke, pas très déconstruit. Et dans les milieux bi, les pans sont plus vus comme des relous qui veulent se démarquer de la plèbe ou faire leur intéressant. Grosso modo. Des deux côtés, il y a des préjugés quoi. Je comprends qu'on puisse se dire qu'un terme est mieux que l'autre, ou même que ce serait mieux d'avoir un seul terme au lieu de deux pour avoir plus de visibilité, et si depuis le début on en avait un seul ce serait nickel, mais il se trouve qu'on en a deux et que les deux sont méga vieux, franchement le plus jeune a 50 ans, et que les deux sont trop utilisés pour disparaître tout seul. On pourrait gagner le débat et faire disparaître un des deux mots. Franchement ça pourrait se faire, il suffirait juste de quoi ? De créer des réseaux de milliers de militants qui se dédiraient uniquement à ça et qui pourraient s'infiltrer dans les rangs adverses pour les discréditer, et franchement, sérieux, ça prendrait pas beaucoup. Ça prendrait tellement de temps, d'énergie, et ça ferait chier tout le monde pour un peu de visibilité qu'on nous donnerait pas forcément spécialement plus que maintenant. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, arrêtons avec ce débat de quel terme est le meilleur ou le plus inclusif. Arrêtons de mettre de l'énergie dans le fait d'expliquer à un mec qu'il est pas bi mais pan, surtout quand c'est son fucking coming out, et que quasiment les seules réactions négatives c'est des gens qui lui expliquent, ah bah non t'es pas bi, t'es pan, je connais mieux ta sexualité de toi, franchement. Et sérieux, je vais pas compter combien de commentaires et de tweets il y a eu là dessus parce que franchement j'ai pas l'énergie pour ça. Mais j'ai vu des pavés, j'ai vu des gens s'énerver faire des débats super longs pour savoir quel était le meilleur terme qu'il fallait utiliser, et ça rien qu'en réponse à ma vidéo. Et c'est des débats qui reviennent deux fois par mois en plus hein, arrêtons de donner de l'importance à ça. Arrêtons de gaspiller notre temps et notre énergie pour ce débat qui nous apportera rien. signer un mec qui s'est dit bi puis pan puis re bi parce que ça dépendait juste des moments où il était plus à l'aise avec un mot plutôt qu'un autre quoi. Ouais. J'espère que cette vidéo mettra fin à ce débat que je vois passer si souvent. Est-ce que ce sera vraiment le cas ? Je pense pas. Avec un peu de chance ça pourra faire au moins une ressource à envoyer juste au lieu de se faire chier à faire les mêmes messages mille fois. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez, faites vos vies vraiment hein, faites ce qui vous plaît. Et vu que ça parle de sujets LGBTI, je suis sûr que cette vidéo va être démonétisée, voilà. Donc pensez à passer sur Utip pour me soutenir et pour que je puisse parler de sujets LGBTI. Disons que c'est mon taf et que du coup bah si je gagne pas d'argent c'est plus la merde quoi. Grosso modo c'est ça l'idée hein, donc n'hésitez pas à me soutenir un peu, ce serait très cool de votre part. Et je vous dis à la prochaine fois pour je sais pas du tout quoi comme type de vidéo. Ciao.